Je vais vous parler, non de l'école juive, sur laquelle je n'ai pas de compétences particulières, mais je vais vous parler de l'école en général. Et à partir de ma propre expérience, je suis un produit, un bénéficiaire, et donc un débiteur de l'école publique. Je suis né en 1949, et tout naturellement, mes parents m'ont mis dans l'école maternelle, puis dans l'école élémentaire, qui était la plus proche de leur domicile, dans le dixième arrondissement, rue des Récollets, et ensuite, je suis allé au lycée, et c'était une époque devenue, si j'ose dire, très lointaine, où on pouvait faire confiance, aveuglément, à l'école publique, sans se poser des questions qui sont celles d'aujourd'hui. Cette école est-elle sûre ? N'avons-nous pas besoin de déménager pour permettre à notre enfant d'aller dans une école, un collège ou un lycée plus exigeant ? Les choses, à cette époque, ne se passaient pas ainsi. Elles ont changé, et c'est de ce changement que je voudrais vous entretenir. Alors, je commencerai en me référant à un article assez récent du Nouvel Observateur. Il portait un titre militant, l'école dans le rétro. Et la journaliste Caroline Brissard relatait une réunion d'une association pour la qualité de la science. Et il était dit que cette réunion avait lieu dans un immeuble cossu du 19e arrondissement, escalier de marbre. Et, une fois le décor brossé, il nous a été parlé, il nous a été décrit, ce quasi-adolescent qui, à la tribune, avec sa voix aiguë, dénonçait d'emblée la destruction programmée de l'éducation nationale. Tout était fait dans l'article pour nous présenter ces nostalgiques de l'école d'antan comme l'équivalent laïque des intégristes de Saint-Nicolas-du-Chardonnay. L'adolescent, quasi-adolescent, à la voix aiguë, c'est Laurent Laforgue. Et Laurent Laforgue, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, est un grand mathématicien et un mathématicien assez important pour avoir obtenu la plus grande récompense mathématique. Vous savez qu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, à savoir la médaille Fields. En dépit de cette récompense, il n'est pas très connu. Il commence de l'être aujourd'hui du fait de son combat, que je dois dire tout à fait extraordinaire pour la refondation de l'école, mais aussi, et c'est un grand paradoxe, pour la défense des humanités à l'école. Pourquoi est-ce un paradoxe ? Parce qu'il y a eu, et il y a toujours, une sorte de conflit, de guerre des cultures, de séparation, de schisme entre la culture scientifique et la culture littéraire, les uns et les autres se regardant en peu en chien de faïence. Et voici un mathématicien qui surmonte ces querelles, cette querelle, et qui, vraiment, entre dans l'arène pour dire l'importance des humanités, dans des textes d'une très grande beauté, la beauté d'un langage simple, et dans des textes qui devraient vous intéresser, c'est la raison pour laquelle je m'attarde un peu sur le nom de Laurent Laforgue, c'est un mathématicien chrétien, et qui donne au mot humanité son sens le plus large. Non seulement la littérature, non seulement le grec et le latin, qu'il ne veut pas voir abandonné, mais aussi l'autre tradition chrétienne et juive. Et il milite notamment, je crois qu'il le fait dans un texte qu'a publié la revue Commentaire, pour la présence, une présence plus importante de l'hébreu dans l'école publique. Et je crois que c'est quelqu'un qui gagnerait à être mieux connu, et il pourrait l'être aussi si la communauté juive se préoccupait de ses travaux, l'invitait dans ce genre de réunion ou dans les radios, car c'est un homme absolument remarquable. C'est une des rares bonnes nouvelles qui nous souhaite arriver sur le front de l'école. Laurent Laforgue, ce quasi-adolescent, a la voix aiguë. Et cet article est paru en 2005, ou 2006 plutôt, et il me rappelle un autre article, « J'avais été partie prenante ». C'était en 1989, un débat organisé par le Nouvel Observateur, avec les auteurs d'un livre intitulé « Le niveau monte », deux sociologues, Baudelot et Stablet, et moi. Le débat s'était déroulé dans des conditions normales, mais le Nouvel Observateur avait titré « Entretien autour d'un livre dérangeant ». Et avec ce seul mot, le Nouvel Observateur prenait partie, pour précisément les auteurs d'un livre dérangeant, car vous savez que quand une société était bourgeoise, « dérangeant » était peut-être, ou « subversif » était un adjectif péjoratif, il fallait, on respectait l'ordre, et non l'hérésie. Avec une société bobo, tout change. L'ordre, c'est l'hérésie, l'orthodoxie, c'est la subversion. Donc, dès lors que je me mettais, je critiquais un livre dérangeant, c'est que j'avais tort. Et les choses n'ont pas changé. En 2006, il nous est reproché, à Laurent Laforgue, et à moi notamment, notre catastrophisme, notre passéisme. L'idée que nous ne pouvons pas nous défaire de la nostalgie pour l'école que nous avons connue dans un monde qui a changé, qui s'est démocratisé, et qui a été remodelé par des nouvelles technologies qui changent tout. Et, en même temps, les thèses que nous défendons, disons, prennent un peu plus d'ampleur, et cela a conduit un mensuel, un mensuel enjeu les échos, un mensuel de l'économie, à consacrer un numéro spécial, justement, à ce retour de flamme d'un certain conservatisme. J'ai été invité, j'ai un débat, qui s'est déroulé dans des conditions tout à fait normales, avec François Evald, à la fin du numéro, ce qui fait que je l'ai reçu. Et la couverture me semble absolument extraordinaire. Je vais quand même vous la montrer et vous la décrire en même temps, parce que tout le monde ne la verra pas. Ordre, travail, patrie, les valeurs traditionnelles reviennent en force, et il dit, tous réac, point d'interrogation. Et qu'est-ce qu'on voit, pour illustrer réac ? Eh bien, on voit, sur un canapé de cuir affreux, deux personnes, un couple rigide, guindé, une femme dans un tailleur, beige, boutonné et plutôt laid, avec son sac assis à côté d'elle, les mains sur les genoux, les jambes serrées, un homme extraordinairement mal habillé, une cravate qui ressemble à des racines, un pantalon blanc, une chemise grise, un papier peint dont on ne voudrait pas dans une chambre d'hôtel, et une tête de serre empaillée. Voilà l'idée du passé qu'ont les gens d'aujourd'hui quand ils s'interrogent sur la réaction. Admettons que le réactionnaire regarde derrière lui, et on nous dit que quand il regarde derrière lui, il voit ça. Premièrement, non, caricature, inouïe du passé, mais aussi, et c'est là que je voulais en venir, ces deux personnages sont guindés, ils sont coincés, coincés dans les formes, dans les conventions, dont précisément la modernité est censée nous délivrer. Caricature donc, à un double titre, caricature du passé, mais aussi, et c'est ça l'important, caricature de l'inhibition. – Sous-titrage Société Radio-Canada –